Oulala mais on est où là ? On est au beau milieu d'Euroforest, c'est un grand salon forestier. Et une fois n'est pas coutume, on a pris un stand officiel sur le salon. Faut-il raser la forêt en adaptant au genre climatique ? Et puis nos questions, venez en débattre ou en discuter avec Canopée Forêt Vivant sur le stand J41. Ici c'est le stand de Canopée, alors on a apporté des rapports pour les distribuer aux professionnels de la filière mais aussi au grand public. Et d'ailleurs si vous les voulez, ils sont en lien dans la description de la vidéo. Allez je vous emmène faire un tour, il y a plein de choses rigolotes et aussi de très belles choses. Il est fort lui hein ! Bon plus sérieusement, on est venu écouter les critiques que la filière a à nous faire, on est venu rectifier les malentendus, expliquer nos méthodes. On a invité la filière à un débat sur notre stand, ils sont venus et eux aussi nous ont invités au grand débat du samedi. Un des reproches qu'on fait dans les critères d'aide, c'est qu'à partir du moment où tu as 20% d'arbres morts dans un peuplement, on peut raser ce peuplement. Et il n'y a pas nécessairement besoin de diagnostic, en tout cas dans les critères de France 2003. Que l'ETF c'est vraiment, on va dire, le paillasson de la filière. Aujourd'hui on est en train de travailler sur une charte de vitalité qui demande un peu plus de respect, un peu plus de connaissance de notre métier. On peut t'inviter à travailler sur ça. Et vous êtes les premiers systématiquement quand il y a une machine qui permet de faire de l'irrégulier. On se tape un article dans le monde, c'est la sur-encherière des machines de 50 tonnes qui sont là pour répondre à toutes les attentes. Mais pourquoi vous les condamnez ? Nous on n'est pas complé machiniste, on a même fait une vidéo sur le bois énergique, mais la vidéo est finie avec une abatose, en peuplement irrégulier. En disant justement qu'on peut travailler intelligemment avec une machine. Et franchement ça progresse. On arrive à éliminer les préjugés, les fantasmes et aller sur le fond de la question. A savoir, est-ce qu'il faut raser les forêts et les remplacer par des plantations pour les adapter au changement climatique ? Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur nos campagnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à cliquer sur la cloche et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et sur notre site internet via notre newsletter.